Bonjour à tous, ravie d'être là. Du coup, hyper rapidement pour vous partager mon expérience. Donc moi, je suis venue en effet à la création entrepreneuriale il y a six ans. Ça a commencé par un blog. J'ai dirigé une galerie d'art, j'ai travaillé dans la finance, dans les médias. Et quand j'étais dans la finance, ça me manquait beaucoup le côté artistique. Donc j'ai commencé un blog sur l'art et la politique où j'ai rencontré des artistes contemporains et puis des gens qui pensaient les nouveaux modèles justement de société. Ça faisait aussi écho à des réflexions que j'avais un peu personnelles là-dessus. Et c'est un blog qui a été remarqué par Arte et par la direction du groupe Orange qui m'a contactée en disant « on veut écrire un média sur la culture, est-ce que vous voulez bien le faire ? » Et je me suis dit « bah chouette, ça m'intéresse ». Et de là est née du coup mon envie d'entreprendre, qui s'accompagnait aussi vraiment d'un désir personnel aussi de liberté, d'être plus libre dans un cadre en effet salarié dans lequel, qui moi, ne me correspondait pas forcément. Voilà, donc ça fait six ans et aujourd'hui j'ai créé à partir de Sazie Éditorialiste. On est une trentaine de personnes à Paris, on travaille avec un réseau de 200 journalistes spécialisés à travers le monde. Et notre mission c'est de raconter et d'accélérer la transformation positive des entreprises. Donc concrètement, on fait ce que je faisais dans mon blog, c'est-à-dire on produit des articles, des décryptages sectoriels pour comprendre le monde économique et ce qui s'y joue. Parce que c'est un intérêt, voilà, que j'ai, enfin, il se passe. Et c'est pour ça, je trouve que, enfin, ça répond aussi un petit peu aux enjeux que vous souleviez, je trouve, mais notre monde change sur plein d'aspects et notamment sur le monde économique. Et ce que je trouve un peu effarant, c'est l'absence de connaissances aussi globales de ce qui se joue en fait dans les entreprises. Les entreprises, c'est énormément de choses, c'est notre quotidien et on connaît mal en fait, que ce soit les étudiants, que ce soit les professionnels aussi. Et il s'y joue plein de choses hyper transformantes en ce moment. Et moi, ça m'intéressait vraiment de les raconter et les documenter. Voilà, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans l'entreprise. Et là, j'en suis hyper contente parce que je sens que c'est, et du coup, la citation que tu avais, Michel, ça m'intéressait parce que je sens aujourd'hui que j'ai créé l'entreprise que j'avais dans le ventre en fait. Non, mais vraiment, je ressens ça aujourd'hui. Et ça a été, enfin, difficile parce que moi, ce que j'ai trouvé hyper complexe, c'est quelle boussole interne on se met. C'est-à-dire, en fait, que ce soit l'entreprenariat, enfin, il n'y a pas de fierté particulière d'entrepreneur, c'est un métier parmi mille autres. Mais simplement, je trouve, c'est ce qui me motive en fait. Et donc, moi, je sais que je me suis appuyée sur la liberté et ça a été hyper important pour moi pour trouver ce cap. Les pires moments, moi, de ma création entrepreneuriale, ça a été quand j'ai perdu ce cap en essayant de m'inscrire dans un modèle dominant. J'ai plein d'amis super talentueux qui ont monté des super start-up où il fallait lever, avoir un produit tech, etc. Moi, mon modèle, c'est pas du tout ça. C'est plus un atelier, une salle de rédaction, un média. Et à un moment, je me suis dit, OK, c'est la catastrophe, j'ai pas de produit, je n'ai pas d'investisseur, je ne suis pas en train de créer une vraie boîte. Et là, c'était vraiment l'année la plus difficile de mon parcours entrepreneurial. J'essayais d'être dans des codes qui m'appartenaient pas. Donc, voilà. Et en fait, ce qui compte, du coup, c'est aussi d'ancrer sereinement, mais quelque soit son parcours, je trouve, ce qui nous motive et ensuite de tenir ce cap. Et une fois que ça, c'est clair, en fait, je ne dis pas que tout est facile parce que tout est difficile. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses difficiles aussi dans la création entrepreneuriale. Mais en tout cas, tout fait sens et tout justifie les efforts qu'on y met. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on ressent assez physiquement quand on est à peu près aligné avec tout ça et qui n'est pas du tout forcément le modèle dominant qui occupe à un instant T l'espèce médiatique. Donc, voilà un petit peu sur ces différents sujets parce que ça m'inspire. Tu as une expression aussi dans l'article. J'ai dû enlever une bout de doute très confortable. Tu travaillais dans le monde de la finance à Londres. Tu gagnais très bien ta vie. C'est moi qui ai fait une interview, mais lorsqu'on en a discuté, je t'ai posé la question comment financièrement tu étais fait pour lancer ta boîte. Est-ce que tu avais des défis de sécurité ? Et tu as eu cette réponse. Non, mais je devais absolument gagner ma vie et continuer à rebondir et réussir. Donc, ça a été un des facteurs aussi. Oui, moi, je crois beaucoup. Enfin, comme dans la création artistique, mais dans la contrainte aussi, la créativité, elle naît de la contrainte. Qui on est, ça naît aussi de la contrainte. Et du coup, la contrainte financière, elle est importante. C'est une contrainte parmi d'autres. Mais voilà, c'est des choix. Et du coup, à l'inverse, je trouve qu'il y a à la fois des contextes qui complexifient beaucoup l'accès à certains métiers. Voilà. Et c'est plus difficile, bien sûr, quand on vient de certains milieux, quand on a reçu certaines éducations, etc. Mais à l'inverse, je trouve aussi que des éducations ou des milieux ou des réalités économiques sont souvent perçues comme extrêmement angoissantes, alors que ça n'est pas du tout le cas. Enfin, je ne sais pas. Et avant de me lancer, en effet, quand j'ai enlevé ma doudoune après la finance et que j'étais hyper stressée, voilà, de tout quitter à un moment où les gens me disaient mais t'es cinglé, t'es dans un fonds d'investissement, tout le monde veut faire ce que tu fais, il y a la crise, gna gna. Et que j'ai quand même fini par me dire que ça n'avait pas de sens. C'est pas ça le risque. Et je repassais devant, je raconte tout le temps ce truc, mais ça m'avait vraiment marqué. C'était devant les tuileries. Et si vous y allez, il y a des plaques commémoratives de jeunes de 17, 18, 23 ans qui ont perdu la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils s'étaient engagés pour suivre des idéaux. Enfin, je veux dire, c'est ça le risque et c'est ça le courage. Donc, il y a un moment aussi où il faut tous aussi qu'on enlève un peu nos doudounes, je trouve, de qu'est-ce qui est vraiment le risque personnel. Le risque personnel, c'est vraiment pas ça. Pour moi, c'est plutôt de passer à côté de sa vie et de qui on est. Et donc, même juste par respect par rapport à ces gens qui ont été vraiment heureux dans leurs engagements, je trouve qu'il faut aussi sémantiquement remettre les choses à leur juste place sur les risques qu'on prend dans la vie professionnelle. Alors, tu as une autre phrase très forte aussi dans l'interview. Tu dis, dans notre société, tout est possible. Ouais. Quand on discute, ce qui est génial avec toi, c'est qu'on a l'impression que tout est toujours très facile. Non, non, mais c'est... C'est un objectif, mais voilà, tout est possible. Je pense qu'on est, en tant qu'humain, capable du meilleur comme du pire et qu'on a en nous des ressources extraordinaires. Je pense qu'on apprend de plein de choses. Moi, j'ai perdu mon père jeune dans ma vie, par exemple. Et ça a été en même temps hyper difficile et en même temps hyper fécond. Donc, je pense qu'on est tous confrontés à des moments extrêmement difficiles. Mais on peut en tirer de la fécondité ou des choses ou se laisser s'écraser par ça. Donc, encore une fois, chacun n'a pas... On n'a pas toujours les ressorts. Voilà, il faut être aussi, avoir cette humilité. On dépend de plein de choses, des autres, bien sûr, des sous, etc. Mais je pense qu'en vrai, oui, on est tous entiers à ce qu'on doit être, quoi. Et on a tous en nous pour pouvoir... Mais en revanche, c'est pas forcément le succès qui est présenté sur les affiches des magazines, quoi. C'est juste qu'on peut faire de mieux avec ce qu'on a à un instant T, quoi. Enfin, voilà.